Si vous voulez aussi me soutenir sur Tipeee, n'hésitez pas à cliquer sur Tips ou alors via le lien en description. Vous aurez aussi du coup votre nom mentionné en début de vidéo. Sur ce, place à les vidéos ! Et salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la mèche qui arrive chez nous le 29 octobre. Au programme, pas de nouveau héros mais une nouvelle arme pour un ancien héros et c'est pour Garam. Et il y aura aussi le retour des missions achèvement et plein de surprises. C'est parti ! On commence cette mèche donc par une nouvelle arme pour un ancien héros et cette arme est donc pour Garam. Et donc l'arme est en équipe. Et c'est donc une arme distance haut, comme son ancien arc. Mais cette arme va être assez particulière parce qu'en fait ça va transformer Garam en une sorte de soigneur de ce que j'ai compris. Donc par contre un autre détail, je ne me rappelle pas si sa première arme en est une mais cette arme là sera une collecte attaque. Donc à avoir pour les collectes. Sinon globalement voilà ça va surtout se passer au niveau du soin. Il va soigner. Et voilà, je ne pense pas que ce soit un héros raid. Parce que, à moins que son soin fasse de l'attaque aussi en plus, mais je n'ai pas vraiment vu grand chose sur ça. Donc à mon avis si j'en sais plus, ce sera sur le montage comme vous le verrez. Mais sinon là globalement je ne peux pas dire s'il est raid ou pas. Donc pour moi il sera plus avec ses PVP parce que c'est un soigneur et que les soigneurs dans le PVP c'est toujours utile. Et du coup j'imagine qu'il y aura le retour. Ah bah toujours pas de Hana. Non mais Hana elle vient le 30 mais elle doit être en retard, c'est pas possible. Elle a mis 3 semaines à venir. Bon voilà. C'était on va dire le plus gros de la mage. Maintenant on passe au deuxième plus gros de la mage. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en activant la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Le deuxième plus gros de la mage c'est ça. C'est enfin le retour des missions achèvement et ils ont fait les choses en grand. Car quand on clique sur mission achèvement, du coup ça nous amène carrément à une nouvelle salle. Une pièce totalement vide qui finalement se remplira au fur et à mesure des missions remportées. Comme tout bon mission achèvement se respecte, il y aura du coup à peu près les mêmes récompenses que la dernière fois. A savoir en premier une carte pour 500 points, probablement une carte attaque. Un premier cadre et un premier badge pour 1000 points, violets. Car oui, ce sera Ruri qui sera celle qui est choisie. Vraiment, histoire de vraiment la mettre en avant, dommage d'affilée. A 1500 points, forcément ça c'est nouveau, ça n'existait pas, des autocollants. A 2000 points, un costume d'équipement pour Ruri. Enfin, pas forcément pour elle, mais en gros voilà. A 2500 points, le deuxième cadre et le deuxième badge qui commence donc à prendre forme. A 3000 points, d'autres autocollants, avec Cornet et petite princesse qu'on peut voir. A 3500 points, le costume spécial de Ruri qui honnêtement est très mignon. A 4000 points, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, si, si, c'est vrai, je sais ce que c'est. On en parlera après, mais en gros c'est un ticket pour recruter les migrants. Alors par contre le problème, comme je ne l'ai pas, je ne vais peut-être pas pouvoir le montrer. Mais en gros, ça sera aussi une autre nouveauté, on peut recruter, comme c'est écrit, des migrants. A 4500 points, donc il n'est quand même pas en tout dernier. Donc ça c'est bien. Le dernier cadre qui est franchement très très joli. J'aime bien style néon, comme ça c'est très sympa. Et le badge qui est très sympa aussi. A 5000 points, un costume pour petite princesse. Mais ne vous y trompez pas, ce sera pour la petite princesse de Evenhold. Je ne sais pas si la FP peut avoir ce costume. En tout cas, on peut du coup changer les costumes de petite princesse maintenant. A 5500 points, un autre pack d'autocollants avec petite princesse, comme dans le monde 19. Et à 6000 points, une recette. Pixie Forest Blueprint, à mon avis, qui se passe du coup sur Evenhold. Et je ne sais pas si j'ai une photo. Si j'en ai une, je vous la mettrai. Sinon, ce sera la découverte. Et la grosse découverte, car c'est quand même le tout dernier. Qu'est-ce qu'on a comme mission ? Alors, elles ne sont pas là toutes, mais déjà on a des missions particulières. On a des missions de guildes, qui elles vont apporter des diamants. Et donc, il va falloir que les guides s'y mettent. Et oui, car vous allez quand même avoir en tout, je crois, 3000 diamants. 3000 ou un peu plus. Mais voilà, c'est quand même beaucoup. Regardez-moi, c'est 300 diamants à chaque palier, quoi. Ça ne se refuse pas. Et pour ça, il faut tout simplement que la guide fasse un peu de points. 5000 en tout. Et donc, ce n'est pas les 6000 demandées. Mais voilà, j'imagine que c'est en fait des missions solo. Et du coup, par guildes, ça va faire ça. Ou alors, c'est par raid. Je ne sais pas du tout. Là, j'avoue, je n'en sais rien. Et du coup, où sont les missions ? Elles sont là. Donc, je ne peux pas savoir toutes les missions d'un coup, car on est au round 1. Et du coup, ce sera hommage futur où on saura les autres missions. Pour le moment, on ne connaît que ça du round 1. Donc, il y a maintenant 4 rounds. Ça, c'est nouveau aussi. Il n'y en avait que 3. Donc, je pense qu'ils ont fait en sorte qu'il y ait quand même assez de large pour arriver aux 6000. À mon avis, on peut faire 7, voire 8000 points en tout. Histoire quand même d'être large et de ne pas se taper toutes les missions obligatoires, comme celles des stamina qui sont payantes. Donc, on commence par les missions stamina classiques. Ensuite, des missions tout à fait gratuites. Gagner au colisée 10, 20, 30 et 40 fois. Voilà, ça fait 400 points gratuits, autant dire. Ensuite, checker la guilde 15 fois. Enfin, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Donc, en gros, 20 fois en tout. C'est pareil, 300 points faciles. Ensuite, et ça, c'est pareil. Ça fait partie des nouveautés également. Et c'est pour ça que c'est là. Clear les nouveaux challenges des coop expéditions. Darkness 1, 2, 3 et 4. Donc, challenge. Et ensuite, les champions. Et ça, c'est la nouveauté. On connaît les challenges des coop expéditions. C'est comme ça qu'on a eu le cadre, etc. C'est dur. Mais franchement, maintenant qu'on est... Si vous jouez depuis le début et que vous faites bien les choses correctement, vous êtes à peu près à plus 8, voire plus 9. Voire même plus 10 si vous avez eu de la chance de badge. De votre gem. Donc, ça devient vachement facile, même avec des randoms, de faire les choses. Maintenant, ils ont rajouté un nouveau mod qui s'appelle le mod champion. J'imagine qu'il est encore plus dur. Et que là, on va en chier. Ensuite, reach Master Tear in Arena. Hein ? Non. Non, non, non. Attends. Quoi ? C'est ce que je pense ? Oh là là, je vais devoir faire l'arène. Oh non, ça, ça m'énerve, ça. Oui, c'est bien ça. Alors, attendez. Master, c'est quoi ? Il y a un master là-dedans ? Ouais, c'est ça, master. Ok, en gros... Oh là là, ça, c'est pas forcément gratuit comme point, mes yeux. C'est tout simplement atteindre le palier master dans l'arène, l'arène par mort. Et je crois le colisée, c'était peut-être écrit en troisième, on va voir. Donc, c'est bien en termes de diamants, en termes de médailles. Mais en gros, là, il va pas falloir louper les arènes. Il va pas falloir faire une arène par semaine. Il va falloir faire les 10 par jour, que ce soit l'une ou l'autre. Et ça va être un peu plus chiant. Et voilà, il y a aussi le colisée. Donc, le colisée, pour moi, ça va, c'est large. Je suis dans le top 50 ou le top 100. Donc, c'est large. Par contre, l'arène, j'avoue que... Je suis à diamants 1, 2 ou 3, je sais plus. Mais je suis pas à master. J'y vais jamais à master, franchement. Puis alors, l'arène par mort, c'est encore pire. Je me fais tellement éclater la tête que je gagne jamais, en fait. Que ce soit celle avec les drapeaux ou alors celle où on peut se cacher. Je sais pas. J'ai pas la technique. Ou alors mes persos sont pas assez forts, j'en sais rien. Mais globalement, ça va être compliqué, là, de faire le master. Ouais, un petit peu. Et en arène aussi. Le colisée, facile. C'est quand même assez facile de finir master en colisée. Même si pour mon bébé compte, c'est pas possible. Mais pour mon compte principal, ça va. Mais c'est quand même des missions pour moi, les trois dernières, pas vraiment pour débutants. Soyez honnêtes. Par contre, ce que je vois, à part la coop champion et le challenge, il n'y a pas de mission de tour. Et oui, si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû voir que dans les dernières missions d'achèvement qu'il y avait, donc il y en a eu quatre depuis. Ouais, je crois qu'il y en a quatre en tout ou cinq. Eh bien, on avait toujours des missions, genre, par exemple, faire la tour feu sans se faire toucher, ou avec un seul perso, ou des trucs comme ça. Et là, il n'y en a pas. Après, peut-être que dans les autres, il y en aura. Il y a encore le 2, le 3 et le 4, et à mon avis, nous vont nous prévoir des surprises. S'ils ont attendu autant de temps pour remettre les missions d'achèvement, c'est que je pense qu'on va prendre cher. J'espère qu'ils n'ont pas juste exagéré, quoi. En tout cas, au fur et à mesure que vous allez avoir vos petites étoiles, vos petits points, cette pièce ne sera plus vide. Et vous aurez donc une jolie petite pièce avec plein de récompenses. Ça sert à rien, mais c'est joli. Au moins, ça sera pour ça. Du coup, ça, c'était le plus gros de la nouveauté. Donc ensuite, on a vu qu'il y avait un truc pour les migrants. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le voir là. C'est écrit en coréen sur le site, donc ça, c'est compliqué. Alors, non, c'est peut-être pas là que ça se trouve. Ce serait... Dans... Attendance Quest... Book. Ça peut être où. Book, je ne pense pas. Non. Et où, déjà, on voit le, entre guillemets, Facebook du jeu ? J'ai oublié, moi. J'y vais jamais. S-S-N-S, c'est ça. Ok. Ah, ben, c'est aussi dans Recruits Résents. Je suis bête. Et là, voilà, Recruits Migrants. C'est ici qu'on pourra recruter des migrants, du coup, avec les tickets qu'on aura dans l'émission Achèvement. Donc, les tickets, ils sont quand même assez longs. Donc, pas pour tout de suite, tout de suite. À quoi vont servir ces migrants ? Je vous avoue que j'en sais strictement rien. Honnêtement, je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de points tout de suite, maintenant, pour arriver à ça. Donc, je ne sais pas trop. Mais j'imagine quand même que ce sera des habitants spéciaux. Parce que sinon, ça serait un peu bête d'avoir un ticket aussi loin pour ça. Je ne sais pas trop. Ensuite, apparemment, la présentation des recrutements aurait été améliorée. Alors, malheureusement, bien évidemment, je n'en ai pas à recruter pour vous montrer. Mais en gros, vous montrer une photo, ça irait peut-être un peu plus vite que faire un par un. De ce que je comprends. Et ça, ce serait bien. Parce que c'est chiant de faire un par un. C'est très long. Parce que surtout, quand on ne trouve pas et qu'on ne l'a qu'au bout de la neuvième fois, c'est chiant. Ensuite, du coup, pour la petite princesse, je pense qu'on peut voir. Voilà, change d'apparence. Ici, du coup, ce sera sur votre auberge. Où vous pourrez changer la petite princesse si vous avez son costume. Du coup, ça prévoit que la petite princesse aurait des costumes plus tard. Peut-être pour Halloween, pour Noël. Parce qu'Halloween, je pense que c'est un peu foutu pour cette année. Mais Noël, pourquoi pas. La petite princesse en mode Père Noël qui resterait dans votre avenaude. Et pourquoi pas, on va savoir. Ensuite, du coup, la coop champion. Encore plus, j'ai fait tous les challenges sur ce serveur. Ah bah voilà, parfait. Le champion mode. Voyons voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc c'est là. Il n'y a pas de récompense. Alors ça, c'est bête. Mais ils avaient fait la même chose dans la coop normale. Quand elle existait encore. On avait un mode champion, pareil. Et en fait, il ne faisait pas de récompense. Vous n'avez pas plus de diamants pour ce que vous faites ou pas. Mais c'était souvent des choses, on va dire, à faire pour les missions achèvement. Donc ça sera vraiment à but que pour les missions achèvement si vous voulez les faire. Sinon, ça ne sert à rien. Et à mon avis, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait changer. Parce qu'on voit, il n'y a rien qui change. Je pense qu'elle sera juste plus dure. Juste beaucoup plus dure. Là, c'est la première. Est-ce que je pourrais la test ? Oui, je pourrais essayer de la test. Si je trouve quelqu'un, je la teste. En plus, ça nous fera une petite plante à chaque fois. Ça, c'est bien. Je cutterai si je trouve quelqu'un. À mon avis, peut-être qu'il y a quelqu'un, étant donné que c'est quand même nouveau. Il pourrait y avoir des gens. On voit quand même que dans le coréen, je joue quand même un peu. Parce que je ne suis pas non plus la plus 3. Donc ça va. Je vais voir si quelqu'un a ouvert une salle en champion. Ah, en champion, une salle est là. Je crois que c'est celle que j'ai faite. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui lui aussi joue heal. Maintenant, en tout cas, il y a écrit challenge ou champion. Je ne sais pas si c'était écrit avant, mais peut-être. Mais voilà. Je ne pourrais pas vous montrer, tant pis. Mais je pense que c'est les mêmes stages, en plus dur. Voilà. De toute façon, il ne faudra les faire que pour les missions achèvement. Les 4. C'est tout. Même lui, à mon avis, il ne donne pas de récompense. Je ne peux pas le débloquer, mais voilà. Ah oui, vous pouvez aussi ne pas les faire dans le désordre. Comme les challenges. Ça paraît logique, mais ça peut être bien de le préciser aussi. Ça fait pas mal de nouveautés quand même, mine de rien. On va finir dans les nouveautés, dans les events. Même si ce n'est plus trop une nouveauté maintenant. Mais ce sera le retour du bingo. Le bingo, comme de par hasard. Le bingo qui aura du coup, de nouveau, des contrôleurs, ainsi que des livres. Voilà. Des boîtes eaux logiques pour Garam. Un petit marteau or. Un petit boucle d'or et de l'océan, ça c'est toujours sympa. Et un marteau vert. Donc, 10 contrôleurs gris en tout. Et le marteau vert à la fin. Avec des livres. Donc, la dernière fois, ils avaient splitté les contrôleurs. Là, ils ont fait 5 directs tout de suite dans le rang 1. Un peu changé par rapport à la dernière fois. Au niveau des missions, c'est pareil que d'habitude. Vous avez les missions quotidiennes. Et vous avez les missions à long terme. Comme faire tétiste, faire les co-ops, la reine, etc. Pour finir avec ces nouveautés, nous avons tout simplement le Gordon Pass qui va changer également. Ou tout simplement, vous aurez l'arme de Garam 2 dans le Gordon Pass. Logique. On passe à la suite. Vous cherchez une guide pour apprendre et faire partie des guides au top ? Alors, rejoignez le Discord Celestia. Ou vous pourrez apprendre dans ma guide Luna Nova ou à Chill à Nileria. Afin de rejoindre plus tard Tempérance, la guilde où j'ai mon compte principal. Alors, plutôt Chill ou Tryhard ? A vous de venir. Le Discord pour rejoindre une guilde est obligatoire. Et dans la description. Place au pack. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau pack à 5000 hors marteau vert ? Non. Pas de pack à 5000. Donc, vous pouvez garder pleinement vos j'aime pour les marteaux verts et les invocations. ainsi que les costumes qu'on va voir tout de suite. Place au costume. Et il y aura du coup deux nouveaux costumes. Donc, un costume pour Garam. Logique. Vu qu'il y a une deuxième arme pour lui. Et le deuxième perso qu'elle a choisi, c'est Yune. Qui n'avait pas non plus de deuxième costume. On commence par Garam. Qui est un Garam donc pâtissier. Alors, je ne suis pas spécialement fan du costume en lui-même. Mais j'adore la spatule. Elle a une tête trop cute, la spatule. Donc, c'est excellent. Je ne sais pas pourquoi il y a une spatule à côté de lui. Ah, mais si, c'est vrai. Quand il est en super costume ou même en costume normal, il y a un papillon à côté de lui. Donc, en gros, c'est le papillon qui s'est transformé en spatule. Pourquoi pas ? Par contre, il est plutôt cher. En revanche, je me conseillerais de l'acheter. Car on a déjà un clos de pâtissier. Donc, c'est possible qu'il y ait moyen que dans quelques mages, petite collègue pâtissier. Ça peut être sympa. Ensuite, on a un costume de Yun qui sera du coup en mode chinoise. Hein, chinoise, alors Wanderer, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà. Qui n'est pas trop mal, mais je préfère largement Yun-san. Et du coup, par contre, elle, elle va créer une toute nouvelle collection. Et c'est une collection HP. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus que le HP en tête. Une collègue à tech, je crois que c'est la fermière la dernière. Donc, ça commence à dater. En tout cas, c'est une collecte qui va coûter 3600 gemmes. Et oui, elle fait plutôt mal. Et elle n'est pas la seule à faire mal. Car il y a aussi le retour des collectes du café qui est def, qui est aussi à 3600 gemmes. Ainsi que le retour de la collecte plage, qui est à 3300 gemmes. Il y a un peu plus de costumes, ils sont moins chers. Ensuite, on a le retour de costumes sans collecte. Celui de Bianca en mode reine des glaces magnifique. Et celui de Garam en mode fléodale, peut-être. Quelque chose comme ça. Que je n'aime pas plus que ça. Ensuite, on a tout simplement des nouveaux costumes d'équipement. On aura donc un panier burger que j'aime bien. Il est stylé, j'aime bien. Ce petit panier, il est pas mal. Heureusement qu'ils font des paniers pour la bouffe. Parce que franchement, des gants... Les gants de notes, en fait, je crois que j'ai été traumatisée. Parce que sérieux, c'est... Non, non, la bouffe, c'est des paniers. Il faut dire ce qui est. Je vois pas autrement qu'un panier pour la bouffe. Donc un petit burger, ça c'est cool. Et un... Une... Ouh là, qu'elle est bien sympa. Une épée à une main. Donc elle serait pour une, mais franchement, elle n'irait vraiment pas qu'à une. Elle est incroyable, elle est vraiment très très belle. Et en plus de ça, elle ne coûte pas cher. Et ça, c'est bien. Ainsi que le retour de Kolek, style plage et style café, en rapport avec le retour de Kolek, qui vont avec... Place au raid. Parlons raid, et le raid sera... Chiant. Pas chiant dans le sens, les boss sont chiants. Relativement, les boss sont plutôt faciles. Par contre, là où ça va être chiant, c'est sur les teams. Parce qu'il va y avoir des teams qui vont se... Peuvent pas se mélanger. Ou ça va être chiant. On va commencer par Duncan, qui sera pour les lights. Donc voilà, Duncan pour les lights. Alors maintenant qu'on a Ruri, j'imagine que la nouvelle light va passer dessus. Ok, facile. Andras peut aller ailleurs. Très bien. Andras va pouvoir tout simplement aller ici, sur la eau. Donc parce que Minotaur est pour les eaux, comme d'habitude. Mais on aura aussi Marina pour les terres. Et là, ça commence à être plus chiant. Parce que le prochain boss, c'est commandant pour les darks. Donc comme je vous l'ai dit, en termes de boss, c'est facile. Commandant, victime, Duncan. Je sais pas comment est la nouvelle team dessus, mais sinon c'est plutôt une victime. En général, ce boss, Marina est pas trop chiante, un peu RNG, mais ça va. Et Minotaur, j'avoue que je l'ai pas fait depuis longtemps, mais... C'est peut-être le plus chiant des quatre, mais c'est pas non plus la mort. Mais là où ce raid va être chiant, c'est qu'il y a dark, terre, eau et light en même temps. Et là, c'est compliqué. Pourquoi ? Je joue la team Ruri, Gabriel, Sean et Cornet sur Duncan. Ok. Je joue la team Dark. La team Dark, Claude, Ogma, Commandant et Vinette. Maintenant, je joue Terre. Je vais jouer la Terre, Améris, Dabin, Kamael, Tynia. Ok. Pourquoi pas ? Si on joue ces trois-là, ça va. Par contre, je joue pas Terre, mais je joue Minotaur. Je vais devoir jouer Tynia sur Minotaur. Et ça, c'est pas cool. Tynia sur Minotaur, c'est pas forcément cool de fou. Pire, si je jouais là-haut et que je jouais la Terre en même temps, Tynia ne pourrait pas être dans la Terre parce que je jouerais Dark. Et du coup, il y aurait Euna sur la Terre. Et Euna sur la Terre, c'est nul à chier. Franchement, c'est vraiment pas ouf parce que sur cette Terre-là, en tout cas sur Marina, elle bouge tellement que c'est vraiment pas ouf. Donc, c'est un raid qui va être chiant. En plus, les mêlées sont pas possibles. La mêlée Dark sur Commandant, impossible. La mêlée Light sur Don't Cat, je ne sais pas, mais je pense pas que ce soit ouf. Et les autres mêlées, bon, elles existent plus trop, on va dire. Mais voilà, quoi. C'est... En fait, c'est surtout pour les organisateurs de raids qui vont que ça va être chiant. Donc, voilà. En tout cas, cette vidéo se termine parce que je vous avoue que j'ai pas envie de poule sur l'arme de Garam. Même si j'ai Garam déjà MLB, Benny, tout ce que vous voulez, même son arme étant gravée. J'ai pas forcément envie d'avoir cette nouvelle arme parce que je pense qu'elle va pas me servir à grand-chose en coréen. Je vous avoue. Et puis, j'ai vraiment très peu de diamants aussi. Ça peut compter dans la balance. Mais, j'ai quelques petites infos. Déjà, une info sur YouTube, c'est que je vais faire un... un guide. Un guide sur Tétis quand j'aurai bien évidemment plus d'infos et que j'aurai un peu avancé de mon côté. Car sur Tétis, je suis au level 75. Ou plus, 100. J'ai peut-être monté 100 depuis. Ouais, 90, 100, un truc comme ça. Donc, je suis pas encore, on va dire, au-dessus de Tétis. Mais voilà, le problème de Tétis, sur ce nouveau Tétis, c'est qu'il faut quand même des teams assez spécifiques. Si vous avez pas certains persos, je suis pas sûre que ça passera. Mais je ferai quand même un guide. Ça pourra aider. Et je pense que vu que Tétis va rester longtemps comme ça, ça pourra rester longtemps. Autre chose. Donc là, c'est pas sur cette mage, vous avez pu le voir. Mais il est prévu que les explorations et le Camazone reviennent. Oui. Il y aura surtout un moyen d'avoir... Ça. Un moyen d'avoir des pelotes pour acheter super costume. Tous ceux qui l'ont pas vont être ravis. Ça, c'est sûr. Moi, sur mon compte, j'ai tout. Mais sur mon bébé compte, je n'ai pas tout. Donc, moi, je suis plutôt contente. Mais là où je suis un peu perplexe, c'est pourquoi nous avons enlevé l'exploration et le Camazone si c'est pour le remettre des mois après. C'est débile. Il fallait pas les enlever. Au pire. Puis, en plus de ça, quand le Camazone s'est enlevé, ils avaient donné des récompenses. Enfin, ils avaient fait en sorte qu'on ait des récompenses exclusives au Camazone avant qu'ils partent. Je parle du cadre, des costumes spéciaux Camazone, etc. Est-ce qu'ils vont les remettre ça avec ? Il y a moyen que non. Du coup, tous ceux qui les ont pas, quick. Par exemple, est-ce que moi, j'avais le cadre ? Non, j'avais pas le cadre du Camazone ici. Mais voilà, c'est un peu chiant. C'est cool qu'ils les remettent, mais là, ça va faire vraiment beaucoup de mode. Et la GT, je pense que ce serait bien qu'ils s'arrêtent un petit peu. Je comprends qu'ils veulent que leur jeu soit joué et que les gens s'ennuient pas dedans. Je comprends tout à fait. Mais ça fait beaucoup de mode. Tethys, c'est long quand même. Et puis surtout, c'est un bouffe café, Tethys. Franchement, Tethys, c'est un bouffe café. Parce qu'il faut mettre du café dans le vide, en fait, pour avoir des badges. Donc ça, c'est chiant. Ensuite, on a du coup le raid quand il est là. On a les events à faire. La coop expédition, c'est quand même 14 par semaine. Donc oui, si on fait toutes les coop par jour, on en a déjà fait 7. Mais il en reste encore 7. 7 à faire d'un coup le dimanche. Voilà, ça c'est chiant. Faut dire ce qu'il y a, la coop expédition, c'est long. C'est vraiment long. J'aimerais bien qu'ils la rétrécissent un petit peu. Qu'ils donnent les mêmes récompenses, mais rétrécis. Non, c'est un peu... Je trouve que, voilà, c'est quand ils vont remettre l'exploration et le camazone. J'ai peur qu'il y ait des plantes, parce que ça va faire trop. Le camazone était déjà long à l'époque. Alors s'ils le remettent en le changeant totalement et qu'ils le font plus court, pourquoi pas ? Mais s'ils refont un truc comme Tethys, que personnellement je n'aime pas. Je trouve que le nouveau Tethys, il est nul. L'ancien Tethys, j'avais réussi avec Desta, tout simplement, de faire tous les points facilement. Sur celui-là, même si j'ai la bonne team, c'est un peu quand même du pif. Parce qu'il faut que tu aies les bons badges, que tu les aies au bon level, que tu aies bien maxé l'espèce de freeze où tu peux acheter les améliorations et tout ça. Et je pense qu'il y a aussi pas mal de pif, un peu de RNG aussi. Donc c'est chiant. J'ai un peu le nouveau Tethys, je vous avoue. Mais je ferai quand même un guide dessus. Mais voilà, vous êtes au courant du coup qu'on aura prochainement, je ne sais pas quand, prochaine mage ou pas, j'en sais rien. Mais le camazone et l'exploration ont été dits et ils vont revenir. Un autre truc, alors ça c'est vrai, j'y pense que maintenant. Est-ce que c'est là ? Non, ça veut dire que ce n'est pas sur ce raid là. Il y aura aussi un truc au niveau du raid. Comme les développeurs ont ouvertement dit qu'ils ne redonneraient plus les attaques. Voilà, si votre jeu a planté pendant ce temps que vous attaquiez et que le jeu a compté votre attaque, tant pis pour vous. Maintenant, ils ne redonneront plus les attaques. Avant, on n'avait qu'à faire contacter le support et on leur disait, voilà, j'ai ça, je donne la preuve que le jeu a compté que j'ai 3 sur 3 alors qu'on n'en voit que 2. Et voilà. Le problème, c'est que maintenant, vu qu'ils ne veulent plus redonner les attaques, parce qu'on ne peut même plus contacter le support non plus d'ailleurs. ils vont donner 5 resets au lieu de 3 par boss. Enfin, par boss, dans tous les boss. Au lieu d'avoir 3 resets sur tous les boss, on en aura 5. Je ne sais pas trop si ça va changer grand-chose, mais au moins ça fait des resets en plus, c'est bien. Mais pour moi, si votre jeu, il plante pendant votre attaque et que vous n'avez plus de resets parce que vous avez utilisé les 5, ça reviendra exactement au même ! Il y aura toujours des bugs ! Donc, c'est surtout le fait qu'ils ont enlevé le fait qu'on peut les contacter et qu'il est chiant. Ou alors le fait qu'ils ne répondent pas, ou qu'ils s'en foutent aussi, allègrement. Donc voilà, c'était pas mal d'infos qui ont pas mal fini la vidéo, on va dire. Bah écoutez, j'espère que cette match vous aura plu. Moi, je suis très contente que les missions en chemin reviennent. Et voilà. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada